Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Il se fait que Sylvain allait dans les écoles. Il était invité dans les écoles pour parler de son témoignage. Et mon fils, un jour, rentré dans les écoles en me disant qu'il était bouleversé par l'histoire de Sylvain et il me la racconta. Tout, ti ricordes ? Si, tout. Quand je suis venu la première fois, j'ai dit que j'ai beaucoup de choses à raconter. Si, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant. Troppe ? Quelle principale, que j'ai fait à Matthausen, J'ai mis en place à fournir le clé, Prima que j'ai mis en gamme à gaz, Après les vannées mortes. Le prof de mon fils m'appelle et m'invite pour rencontrer Sylvain. Il lui avait parlé de moi, il savait ce que je faisais. Et on s'est vus un soir. C'était en fait un an avant le début du tournage. Et tout de suite, Sylvain m'a demandé de l'accompagner. Elle m'a demandé de l'accompagner, de faire un film. Et j'ai été frappé par sa façon d'être insistant sur ça, Comme s'il y avait vraiment une urgence. Quand j'ai connu Sylvain et que j'ai décidé de faire le film, J'ai décidé de ne... Je n'ai même pas lu son livre. Je voulais me mettre presque en situation de réécouter une histoire. Mais une histoire parce que c'est lui qui me la raconte. Parce que c'est lui qui me la raconte. Donc presque de poser la question, Concrètement, dans le vécu d'un tournage, De ce que ça signifie de croire sur parole. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce à quoi il s'est confronté tout le temps. C'est-à-dire le fait qu'il racontait quelque chose qui pouvait paraître incroyable. Au point que lui, après la libération, Après son retour à Florence, Quand il a retrouvé sa famille et qu'il avait commencé à raconter, Il s'est retrouvé dans cette incrédulité-là. Il a décidé de ne plus rien raconter. Il me disait, tu comprends, moi je suis là avec toi, Mais en fait, devant mes yeux, J'ai toujours le cinéma de ce que j'ai vécu là-bas. Et donc, c'est raconter ce double espace dans lequel peut vivre quelqu'un comme Sylvain. Et aussi la profonde solitude de ça. Si j'avais, disons, structuré le film avec des informations qui permettent de le situer historiquement, Images d'archives ou des informations plus précises, Je craignais fort qu'on perde cette dimension-là de la solitude du survivant. Je suis un cinématographe. Je me rappelle, moment, minute, 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 Tout la vie que j'ai fait. Commençant d'un moment où j'ai fait le prigionnier à Grèce, Fino à arriver à Buchenbach, C'est-à-dire le camp de Buchenbach. Puis à Norimberga, Et puis à Matta. J'ai fini avec ma histoire. Le fait que ce soit un film testamentaire, Ce n'était pas nécessairement le point de départ du film. Le point de départ du film pouvait être un voyage avec lui. Mais un voyage, ça ne signifie pas nécessairement un voyage physique. C'est-à-dire, on va à Mauthausen. Oui, on l'aurait fait avec lui. Mais ça signifie aussi un voyage d'aller jusqu'au bout De ce que ça signifiait pour lui d'avoir raconté ça. Il se fait que Sylvano est décédé à la fin. Il n'a pas vu le film. Et ça, c'est une dimension qui maintenant est importante. Il est décédé après mon retour de Matta. Donc avant que je commence le montage. Il est évident que le montage était quand même conditionné par cette dimension-là. Que je fais un film qui s'adresse à quelqu'un qui n'est plus là Et qui ne peut plus le voir le film. C'est bon, toi ? Si, si, si. Prima de tout va fermato l'ingresso. L'ingresso. Et puis, fermato subito. Sulla destra. La cosa, la palazzina. C'est-à-dire, le bunker. C'est-à-dire la prison que je t'ai raconté. Et nous devions être chiamé le bunker. Et puis, après, toutes les baracques, qui sont restés dans la Piazzale d'Appello, Et puis, il y a des baracques, non dans le mur, mais dans le mur. C'est-à-dire la caméra à casse, les fornes crematoires, les doces, Et puis, il y a des affiches, les tedesques, etc., etc., etc. Et là, il y a des baracques, etc. Je ne dis rien, il n'y a pas de voix off, on doit nous presque imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire de se dire, tu vas là dans cet endroit et tu sais que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je préférais laisser ça comme une espèce de repérage muet. Parce que de toute manière, j'allais à Mathausen comme si j'essayais de... J'allais pour lui, j'allais pour lui en filmant ce qu'il me demandait de filmer. Mais pour moi, en fait, tout ça, c'était important. C'est comme si tu prends quelque chose qui d'habitude on met ensemble, on met le témoignage, le lieu, l'histoire, la personne. Et que moi, je voulais créer des distances entre ça, mais pour qu'on mesure, je veux dire, on mesure le fait qu'on est là-bas pour lui, en mesure qu'il n'est pas là, et que lui de là-bas, et que lui de Florence, me dise, moi qui étais là-bas à Mathausen, est-ce que tu m'imagines ? Est-ce que tu m'imagines là ? Toutes ces questions-là, pour moi, étaient des questions... qui étaient très importantes, quoi.